Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'intéresser du coup à Having Wings de Ben Harper donc musique très accessible, aucune difficulté, si ce n'est peut-être un barré pour ceux qui ne maîtrisent pas encore les barrés sinon des accords majeurs, mineurs, une rythmique très simple, une musique très agréable à jouer compte tenu de la mélodie et du texte donc pour le couplet on va dire qu'il y a deux parties, première partie on a trois accords, si mineur, do et sol donc si mineur, pour ceux qui ne connaissent pas le si mineur c'est en fait un la mineur qu'on décale à la troisième case et auquel on va rajouter un barré à la seconde frette, voilà donc barré et là je reprends mon la mineur ensuite le do et le sol ce qui donne au niveau d'enchaînement voilà donc ça c'est pour la première partie du couplet pour la seconde partie du couplet on repart sur une base de si mineur donc le barré seconde frette qu'on va décaler à la première frette ce qui donne un la mineur dièse ensuite la mineur et sol donc quatre accords sur la seconde partie du couplet ce qui donne au niveau de l'enchaînement avec la première partie également encore une fois voilà ensuite vient on va dire le pré-refrin si je puis dire je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment de refrain je considère ça comme un refrain dans cette musique donc le pré-refrin c'est un enchaînement assez rapide d'accords mais c'est des accords qu'on a vu tout à l'heure donc do, si mineur, la mineur, sol et on va intégrer le ré refrain refrain ok donc on est sur do, sol, ré ré, do, sol do, sol et après on repart sur le couplet voilà ce qui donne du coup avec la musique pour le pire j'entrecquer bon j'en crying j'en crying j'en crying j'en crying j'en crying j'en crying Prêt au refrain? Prêt au refrain? Prêt au refrain? Voilà, c'est plutôt simple à jouer au niveau rythmique, enchaînement d'accords. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'accords à voir sur ce morceau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et en attendant, bonne gratte à vous.